Musique 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 C'est Paul Jappe C'est Paul Jappe On est à Bergen Et c'est marqué Bergen, point d'interrogation Musique C'est beau la technologie Ils sont là les gens Donc nous sommes bien arrivés en Norvège et nous sommes dans la ville de Bergen Nous ne sommes pas à Oslo, nous sommes à Bergen Donc nous avons fait Paris-Bergen sans encombre, il y a eu beaucoup de turbulences à l'atterrissage, on nous a dit que le temps était pourri et qu'il y avait beaucoup de vent La Norvège c'est très grand et là où nous allons Il fallait qu'on atterrisse à Bergen On va reprendre un avion pour aller à Bodo qui est dans le nord de la Norvège Il faut savoir que c'est super bien desservi la Norvège en termes d'avions parce que c'est tellement tellement grand que soit vous avez la possibilité de prendre l'avion ou alors le train Mais le train vous allez mettre super longtemps Le prochain avion il est dans 3h donc on a le temps de se poser un peu de regarder ce qu'on va faire ce soir en arrivant je pense qu'on va pas arriver avant 23h je crois sur sur Bodo Il faut qu'on s'habitue au prix aussi c'est très cher la pizza tout à l'heure c'était 19 euros voilà donc on fait ça pour récupérer nos billets d'avion on a fait la même chose à Paris oh c'est nous on a un non 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 continue il va nous demander les bagages ils sont là oui oui ok nos places de CR continue nous avons un bagage oui oui et on enregistre un au nom de David ok oh là là attention faut que tu cliques là dessus à vue tout ça non bah si on a ça oh bah purée tout le monde a tout compris ok ok et voilà ils vont nous sortir l'étiquette pour le bagage tidou et les deux cartes d'embarquement c'est une de David et la mienne voilà merci maintenant on envoie la balise dans l'avion normalement dans le bon avion donc on en anglais c'est un petit peu mieux donc on scanne l'étiquette du bagage et bah en fait c'est plus facile qu'en France oh salut il faisait combien ? le même poids qu'en France ? j'ai même pas tilté et bah voilà bah en espérant qu'il aille dans le bon avion on a retrouvé un 7-eleven du coup ça nous rappelle un peu le Japon on va aller faire un petit tour pour voir ce qu'il y a dedans tu veux prendre une boisson ? peut-être ouais on va regarder il y a du chocolat en boisson il y a quoi ? des sodas ? ouais ? pour moi tu fumes pas Doudou mange un lion chocolat blanc c'est très local c'est marrant la nuit tout rouge l'heure est grave quasiment tout est annulé ou euh à au moins deux heures de retard c'est sympa t'es stressé Doudou ? pas du tout ah pas du tout ? t'as regardé le panneau ? oui mais notre avion est là t'as regardé ? 21h non je ne peux pas ha 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 pas de froid ok, hop et c'est parti voilà ! au-delà de 618 à Tromsen, Hamster il va rentrer dans la Tromsen à 2245 est prête ? pour ton petit avion ? ouais mon dieu En plus il n'a pas de nom, il n'a pas de nom, ah si, oh regarde il est beau, il est tout petit, il est tout petit, on met 10 passagères, il est tout petit. Est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Exact. Elle est en bas. C'est dit ? En direct t'as froid. Je sais pas mes gants mais je les ai mis, franchement je les ai mis très bien. C'est le vent en fait. Ah ça s'ouvre, elle va rester derrière. Alors la chambre, la grande chambre. Avec sa décoration. C'est quoi ? C'est un petit bout d'exautisme. C'est dans des cadres. Et le plus important. Ah la vache, la porte elle est pas très large. Pipi aum en douche en Italie, c'est joli. C'est pas une des pires chambres qu'on a prises parce que c'est assez cher quand même la Norvège. Ouais. Déjà on a de la chance que j'avais demandé, c'était des légumeaux. Ils ont mis un double. Ouais ils ont rassemblé. Non bah c'est sympa, ça fait combien ? Peut-être 15 mètres carrés ? Peut-être 15 mètres carrés ? Et ici pas de voler. Enfin on est dans un hôtel mais il n'y a pas de voler dans tous les cas. Et toutes les maisons qu'on a vues, toutes les maisons devant lesquelles on est passé, il n'y avait pas de voler. Quelle journée ? On a rien fait. On est claqué je crois. En tout cas ça pique hein, parce qu'on est parti de France, il faisait 31. On est arrivé ici, il fait 8. Donc on a vite mis les parkas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dort. On dort.